Salut tout le monde, mon nom est Mr.Dodrox et attention aux stalkers. Aujourd'hui on va jouer à The Stalked, et non pas The Stalked en français. Dans ce jeu d'horreur on incarne Kate qui a récemment rompu avec son petit ami obsessionnel Liam, mais Liam lui n'en a pas fini pour autant et ne compte pas laisser s'échapper Kate aussi facilement que ça. Tandis que Kate parvient à s'échapper, à trouver refuge dans le malin de son grand-père et qu'on pense que tout est fini, mais en fait pas du tout, l'enfer commence pour Kate. Parce que quelqu'un, ou quelque chose, ou plusieurs personnes lui veulent vraiment du mal. J'ai passé un moment incroyable sur ce jeu, j'espère qu'il va vous plaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. C'est parti. Je ne crois pas. J'ai dû rompre avec Liam, j'espère qu'il l'a bien pris. Par contre t'es mal à baraque en fait. Il faut que je fasse à manger, j'ai faim. Bah oui, effectivement, le ventre gargouille là. POV, le manoir de la Dude Corporation d'ici 2027. Donc on fait quoi à cuisiner là ? Qu'est-ce qu'on a de beau à manger ? Oh, attends, t'as un manoir à 45 millions d'euros là. Et dedans t'as du lait, du ketchup, une bière, du jus d'orange, des haricots et... Et qu'est-ce que c'est que ça ? De la pâtée pour chien ? Espèce de ratatouille en conserve. Déjà la conserve au frais. Ah, ça toque à la porte. On va me dire pas que c'est Liam. Qui est là ? Putain c'est Liam. Oh non. Hé chéri, je peux rentrer ? Eh bah super. Liam, je t'ai dit que c'était fini d'entre nous. Non, tu ne peux pas rentrer. Allez, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je t'aime plus que tout. C'est terminé Liam. Rentre chez toi. Chez toi ? C'est terminé Liam. Rentre chez toi. La porte, Kate ! Ah bah super. Non, je n'ouvre pas la porte. Je ne t'aime plus Liam. Tu seras mienne. Bientôt. Ah bah c'est génial. On dirait qu'il est parti. Ça a l'air super. Un bain me pourrait me calmer un petit peu. Ça serait pas mal maintenant. Ça serait pas mal là. Est-ce que contre cette demande, j'ai fait Liam Liam ? Ça, c'est une très belle vanne. Non mais attends, mais cette baraque, je veux la même moi. Par contre, s'il apparaît derrière moi, je vais me chier dessus. Oh non ! Oh non ! Oh mon dieu, il a pété la vitre de chez nous. Il m'appelle la police, non ? Il faut que je m'en aille avant qu'il fasse quelque chose de pire. Ah putain, mais en plus, c'est une penthouse. Ah ouais. Il a réussi à envoyer d'aussi loin que ça. Euh, bon. Alors. Putain, quoi ? Coucou, tu veux voir ma bite ? Il traverse les murs ! Attends, wow, wow. Ah non, alors par contre, déjà j'ai eu super peur. Déjà, on va commencer par ça. Et ensuite, pourquoi le mec, il traverse les fauteuils ? Il va réapparaître par là ? Ah ! On a couru, c'est bon. Mais non, on n'a pas fini le jeu. On va le commencer. On est dans la voiture. Mais quelle angoisse. Mais roule, 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 non ? Ah, on appelle papy. Allô papy ? Papy au secours ! On appelle la police, non ? Papa, euh non, pardon, papy, j'ai besoin de ton aide. Ah, ma petite Kate, qu'est-ce qui se passe ? Liam, il est venu dans mon appartement, il m'a pourchassé. Je ne suis à peine échappé, j'ai dans ma voiture et je n'ai nulle part où aller. Mais c'est horrible. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce qu'il t'a fait mal ? Ah, le petit saligo. Non, j'ai pu m'échapper avant qu'il fasse quoi que ce soit. Mais je suis terrifié, j'ai à l'idée qu'il me le trouve. Ah, d'accord. J'imagine que tu as besoin d'un endroit pour rester un petit peu. Oui ! Tu peux venir vivre avec moi aussi longtemps que tu le voudras. Cependant... Cependant... Je vais partir une semaine pour un voyage d'affaires. Ça va, je te traite de façon plus en sécurité que rester ici. Est-ce que je peux venir maintenant ? Oui, je t'envoie l'adresse, la clé pour la porte d'entrée dans le pot de fleurs. Aussi, souviens-toi que la porte, ses portes sont fermées. Et si tu veux aller dehors, tu peux toujours regarder les machins, là, sur les portes. Oh super, merci papy, tu es vraiment un sauveur. Pas de problème, j'espère que tout va bien aller. N'hésite pas à m'appeler encore une fois, si tu as un problème. Je suis vieux. Luc, je suis vieux. Par contre, si Liam, il est là... Roule, 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 roule ! Non, mais... Ah, il a ouvert la porte ! Non, mais il est dégénéré. Il m'appelle la police, en fait. Pourquoi tu n'appelles pas la police ? Non, mais cet homme est fou, hein. Il est call 911, à un moment donné. Vous pensez qu'il va... Non, mais... Non, mais appelle la police ! Il nous a suivis, mais... Oh mon Dieu ! On va être seul dans la... Alors, dans le pot à fleurs. Lequel pot à fleurs ? Ah ! Alors, le problème, c'est que ça, c'est ouvert... Do not open. Ah, bon, on ne va pas ouvrir, alors. Oh-oh, stinky poopie ! Il va avoir les pot à fleurs, je pense que vu que tu n'avais pas encore essayé d'ouvrir la porte à clé... Bah non, mais je n'ai pas... Ah ! Bah, vous aviez raison. Voilà, c'est sombre, ici. Allumons la lumière et trouvons la chambre. Je veux dormir aussi vite que possible. Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait, son papy, là ? Non, mais son salon, tu sais, il y a deux fois mon appartement, là. On apporte à clé. On peut faire ça, au moins ? Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors, regarder à travers le Judas, ça m'effraie, ça me rappelle un autre jeu qui s'appelle... A Dead of Night. Un jeu qui m'a absolument terrifié. Oh mon Dieu, il y a tout qui fait du bruit, là. Où est la chambre ? C'est ça, la chambre ? Ah, c'est une bien belle chambre, hein. On fait dodo. 3h55. Du matin, ou... Non, attendez, il est déjà là, Liam. Personne. Il faut que j'ouvre la porte, là ? Mais j'ai pas envie d'ouvrir la porte. Bon, on ouvre la porte, les amis. De toute façon, on est là pour... Y'a quelqu'un ? Y'a ! On va rentrer dans la porte d'entrée. Oui ? Oh bah, ça va, la vognole ? Si Range Rover évoque, là ? Check the door. Mais y'a personne, là ? Ah ! Tiens, tiens. Cher nouveau... Nouveau résident de ce manoir. Je suis le... Hein ? Je suis le... Le précédent... Le président de ce manoir. Et vous êtes la personne que je cherchais. J'espère vous voir rester assis un moment. Enfin, je pense que vous allez rester assis un moment pendant un petit moment. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. I will be watching you. Super. Watching me ? I got this feeling, somebody's watching me. Watching me, c'est bizarre. Il faut que j'aille au supermarché avant qu'il fasse trop noir. Faisons attention. Très bien. Alors, go to the store. Bon. Alors, allons au magasin avec notre Range Rover Evoque. C'est ma voiture, et IRL d'ailleurs. C'est ma voiture de fonction. What's that ? Some kind of paper ? Ah. Encore une lettre. C'est creepy ? On dirait moi. Ah, super. Bonne ambiance. Alors, il nous faut de nature en conserve, des snacks, un soda, du lait, des céréales et du vin. Vraiment la shopping list de célibataires quand même. Oh là ! Hello, stranger. On s'est jamais vu ici. Tu es nouvelle ? Oui ! Je viens juste d'arriver. Où est-ce que tu vis ? Euh... Bah, je vais pas te le dire en fait. Tu es seule ? Je viens de dépêcher. Bon là, lui, déjà, il est quand même carrément chelou, lui. Déjà, il est barbu, donc méfiez-vous des barbus. Oh ! Il a une tresse à barbe. Alors, meatballs, des chips. Ah, vraiment un plat d'américains, quoi. On dirait Old Laff. Oui, c'est vrai qu'on dirait Old Laff. La tristitude. C'est le Doppelganger. OMG. Des céréales et du pinard. Où se trouve le pinard ? Ah, il est là-haut. Ah ouais, 2 dollars la bouteille de vin. Hum, ça doit être du très très bon vin, ça. Hum, du vin à 2 balles la bouteille. Ah, bah ça, tu sais que c'est du vin qui tâche, quoi. La bonne villageoise, la bouteille en plastique, là. Eh, bonjour, ce sera tout ? Oui ! Ça a été de 22,50 dollars. Merci d'avoir fait vos courses ici. Si, je peux dire que vous êtes dans cette zone. Combien de temps restez-vous ici ? Pas de problème, je ne sais pas encore. Pas trop longtemps, je présume. Ok, je me suis fait le jumpscare par le sac. Allez, bonne journée, hein. Et voici vos courses. Vous savez, une jeune jolie femme comme vous ne doit pas être toute seule ici. Ah, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai certains souhaits, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas dit. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Faites attention. Et me laissez pas vous attraper seul à nouveau. Quoi ? Alors, j'ai pas besoin de tes avertissements et respecter mon intimité. Merci. Mais il est fou, lui. Notre journée, ça a été juste d'aller faire des courses, quoi. Maintenant, il fait déjà tout noir. Putain. Alors, récupérons ça dans les... Dans le frigo. Bonjour. Oui, pourquoi on a notre téléphone, là ? Unknown number. Bienvenue à la maison. Tu étais très joli dans cette boutique aujourd'hui. J'ai hâte de te revoir. Je me sens pas bien. Je me rapproche. Quoi ? Je suis bientôt là. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur ? Au secours. Ici, j'étais déjà là. Non, mais il est fou. Au secours ! On va attendre. Je suis là. Check the door. Mais non, mais check pas. Mais appelle la police ! Super, il est pas là. Check the... Faut-il faut que je sorte, là ? Oh, il y a une lettre. OMG ! Bravo pour votre installation. Vous pouvez croire que ce manoir est votre refuge. Mais tous les pas que vous faites révèlent un autre problème plus profond. J'en sais rien. Je sais pas comment traduire ça, là. Je suis avec toi dans tes moindres choix, dans tes moindres pas, dans tes moindres mouvements. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu deviendras mienne. Allez ! Il faut que j'appelle... Ah ! Il faut que je m'en aille et que j'appelle la police. Ah oui, driveway. Et là, il a crevé nos pneus. Il a crevé nos pneus, vous pensez ? Oh là, il est dans la voiture. Je vais me chier dessus. Évidemment, la voiture ne démarre plus. Putain, c'est pas comme si on avait une Renault 2, quoi. Une Renault 5, je veux dire. Le Range Rover évoque, il marche plus, là. C'est ma gueule ou quoi ? Je dois aller à l'intérieur et appeler la police. Genre, maintenant. Ah, ça serait pas mal, oui. Press F to call the police. 911 ! 911, quel est votre emergency ? Au secours, j'ai besoin d'aide. Je reçois des messages de menaces, des lettres, des textos. J'ai très peur. Je suis ici pour vous aider. Au revoir. Pour vous aider, est-ce que vous pouvez nous donner votre localisation ? Je suis à Blanche... C'est urgent. Je comprends. Nous envoyons des policiers, des agents à votre... Là, vous êtes dès maintenant. Est-ce que vous pouvez nous décrire la nature de la menace ? Ils m'ont suivi. Ils me regardent. Les messages sont de plus en plus intenses. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Restez avec nous sur la ligne. Ils arrivent. Pendant ce temps, trouvez un endroit sécure et safe. Dans votre maison. Et make sure to lock the door. The office will be there soon. Lock the door. J'ai trop peur ! Oh, il faut aller en haut, visiblement. Ah, c'est là. Je vais faire un arrêt cardiaque, les amis. Je vais mourir. Elles sont fermées, mes portes ! Non ? Attendez, faut que je respire un peu, là. Bon, bah là, les amis, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de sortir dehors. Mais... J'ai pas vraiment envie de faire ça, quoi. Mets-toi une race à la villageoise. Ah, de sages paroles, Jean-Baptiste. Faut peut-être regarder. The office should be there soon. Oh, mon Dieu, tu m'as fait si peur. Non, je vais... Il y a Madame Dout qui vient de s'appuyer sur la vitre. Comme ça, derrière ma... Derrière mon PC, là. Bon, les amis, je prends le... Philippe ! Ah, oula. Oula, why would I go outside now ? Donc je ne peux même pas sortir. Bah, c'est fermé. Ah, putain. Il fallait que je passe au dialogue suivant. Il fallait que j'appuie sur espace. They are locked, please hurry. Help is on the way, stay strong. I'm here with you until the officers arrive. Ah, 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 super. Someone just tried to open the door. Au secours ! Officers will be there in the second hour. Ah, ah, allô. Madame ? Ah, puis c'est là ! Astérix est là ! Astérix, ça va cogner la bagarre. It appears that everything is under control now. Officers apprehended the man in the white van. Oh ! Le man in the white van ? Mais je sais qui c'est. We are bringing him in foreign questioning. If something else happens, don't hesitate to call us. Take care. Thank you for your help. I'll be sure to reach out if something else happens. Et genre la police, il ne vient même pas me voir ? Il ne s'arrête même pas à me dire. Bon, ça va madame, pas trop peur, vous allez bien. C'est ouf, quel soulagement. Je ne pensais jamais me sentir en sécurité à nouveau. Peut-être que les gens vont revenir à la normale en fait. Ça va être safe maintenant. Allons voir dans la cave à l'extérieur pour remettre le courant. Super. Par contre, qu'est-ce qu'on fait nous dans la vie pour avoir autant de stalkers en fait ? Il va m'attendre dans la cave. Monsieur ? Il y a eu du bruit derrière moi. Mais attendez, on a deux stalkers ? Ah, c'est bon, le courant est revenu. Je vais prendre un jumpscare encore, ça va me casser les couilles. Non, c'est bon ? Oh, j'ai laissé la porte d'entrée ouverte. Oh non, le con. Je ne veux plus la transpi. Allons prendre un bain avant d'aller se coucher. Putain, j'ai laissé la porte ouverte. Enfin, un moment de paix. Et pourquoi cet étranger est aussi loin pour moi ? Whatever. It's over now. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit over, mais bon. On vient de me prendre en photo ? Oh non. Oh mon dieu, j'ai si peur. Mais à pire, il rappelle la police, non ? C'est là ? C'est là que je veux aller ? Oh putain ! Je devrais certainement appeler pour voir comment Liam va ? Bah euh... Non, en fait. Appelle pas Liam, non ? La raison pour laquelle tout ceci se passe, pour commencer, c'est que j'ai rompu avec Liam. Tout est de ma faute. Alors non, ne commence pas comme ça. Si j'étais juste avec Liam, il serait resté avec moi pour me mettre en sécurité ? Non mais c'est bon. Appeler Liam ? Bah non. Comment ça appeler Liam ? Allons m'occuper d'esprit. D'abord, faisons bien en sorte que la maison est vide. Je ne me sens pas en sécurité. Bon, ici c'est safe. Non, c'est bon. Something looks off about that book. Ah, quelque chose de bizarre dans ce book. History of art. Wow ! You found a hidden room. Alors, la musique me fait peur. A sudden disappearance, Ashley's whereabouts are known. 27-year-old Ashley was reported missing on August 15, 2013, by her husband two days after she disappeared from their home. Last seen in their residence, Ashley's sudden absence was raised suspicions, with her husband emerging as a prime person of interest on to the ongoing investigation. While authorities continue to search for leads, they urge anyone with information to come forward and assist in the search of Ali. where she was last seen. Ah, bah comme par hasard, dans notre boutique là. Super, enfin dans notre manoir. Écoute chérie, on a fait la une. C'est super, non ? Ok. Alors, je crois que dans notre maison, on capture des femmes. Pourquoi est-ce que quiconque voudrait me quitter ? J'en ai fait que du bien. J'en ai fait que du bien pour toi. Enfin bref. Tout ça n'a plus d'importance maintenant. Tu vas jamais, tu vas jamais m'abandonner à nouveau. C'est super. Ah ! Ah ! Euh... Les amis, voici un crâne et une bague. C'est locked. Bah là les amis, je vous propose de rappeler 911. Il y a quoi sur les murs ? Oui, putain, mais attends, c'est tous les... Je ne peux pas, je ne peux pas te remplacer, Ashley. Il n'y a personne qui est aussi spécial que toi. Ah ! Why did you force me to do this ? I wanted to harm you. Pourriez-vous me forcer à faire ça ? Je ne t'ai jamais vu d'aucun mal. Ma faute ? Comment ça c'est ma faute ? Comment ça c'est ma faute ? Je voulais pas que ça se termine ainsi ! Tu m'as quitté, je n'avais pas d'autre choix ! Oula. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bordel, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je vais pouvoir vivre sans toi ? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi l'intérêt de tout ça ? J'ai créé une personne morte. Je ferai n'importe quoi pour te retrouver. Est-ce que je rêve ? J'aurais juré que c'était toi. Elle te ressemblait. Comment es-tu revenue dix ans plus tard ? Elle est juste aussi belle que toi. Si tu ne l'étais. Elle doit devenir mienne. Elle deviendra. Qu'importe ce qui se passe, je ne peux pas la laisser s'échapper comme tu l'as fait autrefois. C'est probablement le temps d'appeler papy pour savoir ce qui se passe ici. C'est fou. Papy, what the fuck ? Papy ? Oui, qu'est-ce que se passe ? Alors papy, c'est un peu bizarre en fait. J'ai reçu pas la balle de lettres puis j'ai été suivi par quelqu'un qui n'est pas liable. Comment ça, bon ? J'ai appelé la police et ils ont arrêté un individu suspect qui est traîné autour de la maison. Quand je pensais que c'était terminé, j'ai vu une étrange petite pièce dans ta maison qui contiennent des choses un petit peu psychopathes, on va dire. Quoi ? C'est n'importe quoi. Peut-être que la police soit arrêtée l'homme avec les lettres ? Une pièce secrète ? Ça fait dix ans que j'habite ici, j'ai jamais vu ça. J'annule mon rendez-vous business et je reviens tout de suite. Je ne peux pas rester loin de toi. Oh, mon petit sucre d'ange. J'aurais bien pensé qu'ils l'ont arrêté, mais s'ils ne l'ont pas fait, s'ils toujours... s'ils courent toujours, s'ils auraient été quelqu'un qui s'était fait avoir. Je me sens très mal à l'aise, rien qu'en y pensant. Tu te rappelles de la personne à qui tu as acheté cet appartement ? Cet appartement, ce manoir. Papi, reviens. Ça pourrait être le cas. Je me rappelle que sa femme avait récemment été portée disparue sans portée de trace. C'était un petit peu... Tout le monde en parlait dans les coins, dans les environs de la ville. Et son nom était... Power Off. Serious ? Mon portable n'a plus de batterie. Et j'ai pas... Et j'ai pas apporté... mon chargeur. Voilà. Donc, c'est une catastrophe. Vraiment, survie zéro. On n'a plus de batterie sur notre téléphone. C'est une catastrophe, Thérèse. Bon. Alors... Lui, c'est génial. Il n'a pas de jardin, vous avez vu ? Wouah, super. La flashlight. Allez, en avant. Bon. On a une flashlight. On n'a plus de téléphone. C'est vrai que je continue de laisser les portes... Putain de merde ! Wouah ! Alors, avoir eu peur, ça m'a débouché une narine. Bon, il faut savoir que j'ai pas eu peur, en fait. C'est un poisson d'avril. Je pourrais chercher une arme juste au cas où. Allons voir dans le bureau de papy. Alors. La clé. Il n'y a pas un gun qui traîne le papy ? Il est où le fusil à pompe, là ? Ah ! On a une clé. Il est pour la clé, non ? La clé, il met d'où ? J'en sais rien. Une lettre ? Non. Des chips. Il n'y a rien d'intéressant, ici. La musique est géniale, là. Pas très angoissante, en tout cas. Euh... Bon. Non, mais c'est pas vrai. Quelqu'un t'augue à la porte ? Ça doit être être papy, hein ? Oh, putain de merde. J'ai bien fait de fermer. Évidemment. Oh, putain de merde ! Alors, désolé si je t'ai fait peur, je voulais juste... mettre au clair quelque chose. Bien sûr que tu m'as fait peur. T'es le creep qui m'a fait... qui m'a parlé un peu plus tôt dans le magasin. Qu'est-ce que tu veux ? Je sais que t'étais creepy, mais c'était pas mon idée. Liam m'en a parlé de ces espoirs qui voudraient te retrouver pour se sentir à nouveau en sécurité. Je suis supposé aller plus loin maintenant, mais ne voulait pas le faire. Je suis désolé pour toi. Je me suis senti désolé. Ah, mais c'est bien plus sensé maintenant. Merci d'en avoir parlé. Mais je me sens toujours pas en sécurité autour de toi. Est-ce que tu peux me laisser tranquille maintenant ? Oui, bien sûr. Désolé, à nouveau. Ah. Donc nous, on a passé la nuit devant la porte. C'est génial. Vraiment ? Il fait nuit déjà ? Allez au lit. Mais papy, il n'a pas d'arme à feu, genre... Il n'y a pas un petit calibre 12, là ? Bon, on va au lit. On n'a plus de téléphone, c'est une catastrophe. Ça vient de la porte de la chambre. Non, je vais avoir un jumpscare. Une lettre. Non, je vais me chier dessus, là. Je pensais que c'était terminé. Tu as peur maintenant, hein. Tu ne sais pas quoi faire. Ta voiture ne fonctionne plus. Ton téléphone est mort. La police pense qu'ils sont occupés de la personne derrière tout ça. Et tu ne sais même pas où je suis. Il n'y a rien qui peut m'arrêter maintenant. Oh là. Qu'est-ce que je fais ? Je sais ! Il faut me dire... Attends. Si je vais dans l'autre... Dans l'autre chemin... De là où je suis venu... Peut-être que je pourrais trouver des voisins qui pourraient m'aider ? Non ! That's not my neighbor ! Je sais où ça va ! Attention ! Ne croyez pas à vos voisins ! Il y a une chance sur nous que ce soit des doppelgangers. Et je sais... Je sais de quoi je parle, hein. Follow other path. Il faut qu'on aille dehors ? Mais... On ne va pas aller dehors comme ça ? J'en ai vu des idées de merde, hein. On va regarder comme ça. Mais il y a du bruit, là. On se court ! Ça va une blague de ce bon vieux papy. Ah, papy, un sacré farceur, hein. Mais attends, de quel path elle veut parler ? De là où on vient ? C'est ça qu'il veut qu'on fasse ? Alors là, c'est sûr qu'on ne peut pas appeler la police parce que, de toute façon, on n'a plus de... ...de téléphone, hein. Oh ! On prend les bouts dans la forêt, là. Il y a une biche qui va traverser le chemin. Je vais me chier dessus. Ah ! Ah ! Une voiture. On prend la voiture, on se casse ? Oh ! C'est la voiture de Liam. Attends, mais Liam, il a aussi un Range Rover ? Il habite là, vous pensez, Liam ? Oh là ! Oh là ! Bien sûr, si j'allais dans cet endroit, tout à fait... Mais... Mais... Room tour, les girls ! Ah ! Il y a quelqu'un qui a toussé, c'est pas moi. Salut, mes petits chats ! Aujourd'hui, je vous ferai un petit update de mon... ...de mon streaming. Du sang. Oh, mais il y a... Mais c'est qui, ça ? Mais c'est Liam ! Wait. What ? C'est Liam qui nous... Liam est mort ? Elle est à moi. Et à moi seule. Attends, c'est quoi ? Il y a quelqu'un qui a tué Liam ? Il y a... Le stalker a été stalké ? Press shift to sprint. Alors, ça c'est... Il faut sprinter pour aller où, en fait ? Ah, mais ça c'est là. Attends, mais il y a un cercueil ? Ah ! C'est... Mais c'est Ashley. Donc ce qui était là-haut, c'était pas un... C'était pas un... Un masque. C'est les restes d'Ashley. Mais quel espèce de gros débile de... Marie peut faire ça ? Je veux même pas savoir ce qu'il pourrait me faire à moi. Euh... Ouais. Et maintenant ? Mais euh... Putain de merde ! Oh, mais c'est le caissier ! Bon, lui, déjà, il est quand même carrément chelou, lui. Déjà, il est barbu. Donc, méfiez-vous, des barbus. J'en pouvais plus attendre. J'ai besoin de toi, manouer l'Ashley. Oh, mais c'était toi qui m'ont mis ses lettres depuis le début ! Je sais, j'étais similaire à ton ex-femme, mais ce passage, pour autant, on l'a remplacé. J'adore la foutre. Comment tu ressembles, il est plus que suffisant. Viens ici. Ça fait tellement de temps que j'attends ce moment. Non ! Je dois courir avant que ce soit trop tard. Ah ! Mais viens ! Putain, mais... Attendez ! Je savais pas où aller, moi, OJ ! Ça pense que j'aille ? Faut que j'aille de quel côté ? Par là ? Bon, par là, hein. Allez, on court, on ne s'arrête pas. A l'aide. Au secours, venez m'aider. À l'assassin ! C'est la police ! Au secours ! Crie Ashley ! La police aille ! C'est bon, on a réussi ! Bliss arrived on the scene just in time, thanks to Grandpa. Oh, Papi ! Merci, Papi ! He hurried back home after the abrupt ending to Kate's phone call with him. When he arrived home, he realized that Kate was nowhere to be seen. He got a sinking gut feeling that the worst might have happened. He called Bliss instantly. The relief Grandpa felt after the news was like nothing else. What happened to everyone else involved ? The man in the white van said that his reasoning for being outside Kate's home was because he saw a stranger following her home from the store. Of course, the police didn't believe him when they saw no one else was there. Eh bah, bonne ambiance ! But when the news broke free about this, the police realized their mistake and that he had actually been telling the truth. Alors le mec dans le van, il voulait nous aider en fait. He was released the same day. Liam's accomplice was never seen again after the incident. L'accompli, le complice de machin de Liam n'a jamais été retrouvé après l'incident. Le psychopathe qui a tué sa son ex-femme, Liam et presque Kate, a fini ses jours en prison. Kate maintenant fait de son mieux pour recouvrer sa santé mentale après cet incident. Mais c'est difficile. La nuit, elle entend souvent des bruits, des tocs à la porte dans sa chambre qui viennent déranger son sommeil. Elle se retrouve souvent à checker les moindres coins, consumés par la peur et la paranoïa. A horror game made by... Je crois que c'est un seul mec qui a fait ça encore une fois. Et voilà, Corvie, Corvin, Corvin Rullard, bravo ! Monsieur tout seul, je crois qu'en plus il a 20 ans le mec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi j'ai apprécié y jouer. Je trouve ça incroyable que le développeur ait seulement 20 ans et ait fait ce jeu tout seul, donc vraiment bravo à lui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Donc merci à vous. Tu peux checker mes dernières vidéos en cliquant juste ici. C'était Emile Sword Rocks, vous êtes trop cool, sauf une personne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !